chers camarades amis de togo forum bonjour si c'est joseph takelli nous sommes au 12 mai 2024 et nous nous apprêtons à publier un entretien que nous avons eu avec monsieur julien kojo kojo gogovi un militant de du parti a dit très influent dans la région de l'ogout à taquamé et avant de le publier nous avons eu un échange avec le professeur goguet qui est le président du parti l'alliance des démocrates pour le développement intégral l'a dit et il a voulu réagir au débat que nous avons eu ruffin ganda passime bien va pierre ballot et moi même suite à sa sortie sur avouleté et suite à la réaction de ganda ruffin et donc nous allons tous vous donner les quelques c'est une petite réaction en fait du professeur goguet qui nous dit qui n'est pas il n'est jamais contre les critiques contre sa personne mais c'est surtout le manque d'harmonie entre les togolais qui se disent combattre pour la libération du togo ce manque d'harmonie qui aboutit absolument au statu quo et il dit que c'est cela qui le qui le choque et que nous nous continuons par faire du sur place un semble sans bouger sans évoluer c'est à sa préoccupation et donc nous avons obtenu aussi à le féliciter pour s'est percé dans les dans l'implantation de son parti a dit franchement nous ne savions pas que le parti a dit était aussi aussi populaire au togo nous l'avons constaté avec la sortie de l'inspecteur simdiamma dans le duffelgoo et puis nous venons de le constater également avec l'interview que nous allons vous présenter de monsieur gogovi julien et à la suite de ça nous allons passer des séquences de liesse pendant les les élections que ce parti a suscité surtout d'un logo logo donc c'est à cela que nous voulons vous convier ce matin du 12 mai 2024 dimanche 12 mai 2024 nous vous souhaitons un bon dimanche merci et rapidement je ne suis pas choqué parce qu'on m'a critiqué ça c'est le point fondamental il faut le retenir je suis jamais choqué parce qu'on me critique j'accepte les critiques donc ce pourquoi je suis choqué c'est parce que je trouve que on fait du sur place parce que tu prends la conclusion des choses on dit non il faut que les leaders reconnaissent que ils sont pensants ça c'est une tautologie nous le savons nous n'avons pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures non on le sait très bien mais la question qui se pose qui aurait pu nous aider voilà vous êtes dans une situation de et puis nous savons aussi que le fait que nous ne serons pas unis est un grand handicap donc ce qui m'aurait intéressé c'est de dire voilà ils sont divisés il n'arrive pas à s'entendre c'est une donnée qu'est ce qu'il faut faire à partir de là malgré cela qu'est ce qu'on peut faire pour trouver des bons résultats ne croyez pas que d'un c'est rare des pays où le prochain c'est très rare alors qu'est ce pour nous qu'est ce qu'on doit pouvoir faire malgré cette condition pour avancer ça c'est le premier le deuxième point où je suis dessus simple pour moi et ça ça fait plus d'un an je lui disais que il faut pas opposer des participationnistes ou non participationnistes non nous sommes conscients moi je vais aux élections je suis très conscient que dans le système togolais l'élection ne permettra pas de faire d'obtenir l'alternance c'est pas possible je suis pas aussi naïf que ça mais les autres les non-participationnistes ils ont ils ont aussi ils ont raison mais maintenant comment nous devons faire pour allier nos deux forces comment devons-nous faire les participationnistes et les non-participationnistes pour arriver à avoir une intersection de notre stratégie une synergie de nos stratégies pour pouvoir avancer c'est ça mon point je suis choqué non pas parce que les gens critiquent le fait qu'on est participé aux élections non mais je suis choqué parce que nous n'arrivons pas à mettre ensemble ces deux stratégies et ça fait plus d'un an que j'en parle c'est ça qui me choque les parties choisies d'accord ils vont applaudir bon les gens n'ont pas voté ça montre que c'est l'échec des élections les gens sont fatigués et puis après et puis après et puis après non c'est ça ma grosse préoccupation c'est le fait qu'on ne fasse aucun effort pour voir comment on peut arriver à aller les deux donc c'est tout sans quoi bon et donc moi des critiques ça ne me dérange pas du tout mais c'est le fait qu'on fasse du sur place ça c'est ça qui me choque on perd beaucoup de temps peut-être parce que je pense que je vais passer de l'autre côté bientôt j'aurais bien voulu avoir voir quelque chose de concret avant de partir c'est simple ma grosse grosse préoccupation on fait du sur place on critique il n'y a rien de concrète si il faut sortir des chantiers de chantier chantier patrick si on arrive à réfléchir vraiment moi je serais content mais les critiques ça je suis habitué à ça merci le professeur gogué est conscient du vieillissement de la classe politique togolais et tient absolument à son renouvellement et il nous a dit qu'il aimerait voir le bout du tunnel au moins avant de passer de l'autre côté et il s'acharne il travaille à faire la promotion des jeunes au sein de son parti politique l'alliance des démocrates pour le développement intégral et la preuve de cela c'est les jeunes dont il fait la promotion là dans l'attaque pas mais dans la région de logo la dernière fois nous étions avec l'inspecteur sim jama qui est aussi un jeune donc ce qui est ce qui ce qui ressort de des propos du professeur gogué c'est que il est conscient qu'il faut renouveler la classe politique et qu'il aimerait quand même voir le bout du tunnel avant de passer de l'autre côté ça ça fait réfléchir nous vous invitons donc à l'écouter et si vous avez un peu de temps à visionner les vidéos que nous allons mettre à la suite du dernier propos de du professeur nous allons vous demander de ne pas oublier de liker notre chaîne de la partager et de faire des commentaires surtout des commentaires vraiment respectueux des autres des uns des autres pour que nous puissions continuer par faire ce travail pour l'édification de notre nation donc partager partager faites connaître cette chaîne qui a de grandes ambitions pour un togo libre merci on écoute merci je vous ai fait venir de tout côté de te dire non tu sais julien n'est pas seul dans le parti on a plein comme ça mon secrétaire général il est très bon il ya plein de jeunes dans toutes les préfectures que je connais qui essaie de pouvoir malheureusement bon ça ne donne pas encore des résultats malo quand ces jeunes se sacrifient font des choses et à côté il y a des gens qui sont là qui font des déclarations à la porte pièce sont pas juste pour ces jeunes qui font des efforts c'est ça qui est embêtant et ça qui est embêtant et c'est dommage c'est dommage qu'on ne cherche l'impression que j'ai c'est que chacun cherche à dire qu'il a raison et pour que les faits lui donnent raison mais ça ça ne nous en pense pas il faut qu'on se considère comme un ensemble le chèque d'un et le chèque de nous tous malheureusement les gens ne pensent pas ça les gens pensent que bon moi j'ai raison c'est ça qui est important non c'est pas parce que si tu as raison que tous ensemble nous échouons à quoi ça sert ça nous avance pas ok bon bonne journée de militaire ok c'est bon moi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 C'est parti. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.